Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour ce grand rendez-vous, installez-vous confortablement, ce match va bientôt démarrer. A l'affiche aujourd'hui, le FC Metz contre la Serjaccio. Un nouveau rendez-vous de football, Grégoire Margoton et Daren Thulette au commentaire. Bonjour Daren. Bonjour Grégoire, bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour le match d'aujourd'hui. Et nous allons pouvoir découvrir les choix des deux entraîneurs. Et c'est parti ! Et le ballon est sorti, touche ! Oui, bien joué ! La parade, superbe ! Et l'arrêt, magnifique ! Ah oui, là c'était magnifique. C'est toujours encourageant de tirer les premiers, n'est-ce pas ? Ça devrait les mettre dans de bonnes dispositions pour la suite. Oui, c'était bien dans l'idée, mais la passe n'était pas assez précise. C'est joué long vers le poteau de corner. C'est le moment de centrer ! C'est bien fait ça ! Une très longue passe. Ah c'est dommage, c'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. C'est bien fait ! Kouad qui veut se projeter. Asoui Koto, repiqué dans l'axe peut-être. La frappe, attention ! Oh le gardien est là, la classe ! Et ça, c'était pas facile à arrêter, croyez-moi ! Belle passe lobée sur l'aile. L'interception au bon moment. Tau sévit. Il choisit la bas, sur l'aile ! Il faudrait se projeter un peu plus pour être dangereux. Oh quel geste ! Le football club de Metz, qui essaye de construire. Ce contre peut très bien aller au bout. Il s'impose physiquement dans ce duel. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Il allonge. Joli passe lobée. Il est lancé vers le poteau de corner. On joue sur l'aile, il est servi. Bonne intervention le défenseur, ce sera un corner. La défense bien présente. Il relance côté droit. Il met le ballon dans la surface. La passe interceptée. Ça joue à gauche. Belle passe lobée. Oh le bon timing de la tête. Bonne tête plongeante, mais ça ne rentre pas. Bien joué, il est passé sous le nez des défenseurs. Il pouvait espérer une conclusion plus heureuse. Ça aurait pu sourire. Il joue en profondeur. C'est dégagé, loin devant. C'est bien donné. Dans la surface. On en restera là pour cette première période. Bon, c'est vrai qu'on reste un peu sur notre fin niveau but. Mais les choses pourraient, les choses vont se décanter en seconde période. 0-0. On espère juste voir un tout petit peu plus de jeu dans la seconde période. Coup d'envoi de la seconde période. Il y a quand même une grosse différence sur le nombre d'occasions. Et je pense qu'avec un peu plus de réussite, ça pourrait faire pencher la balance. Ce ballon bien dosé. Ça peut être dangereux. Encore, il peut frapper. Quel but ! Et le match s'anime enfin dans cette seconde période. Allez, le gardien qui passe complètement au travers. Ça fait but. C'est vrai que ce genre de bourde peut arriver même au meilleur. Le truc maintenant, c'est qu'il faut absolument et très rapidement se reconcentrer. L'acier Ajaccio qui a donc ouvert le score. Je ne sais pas ce que le manager leur a dit à la pause, mais ça a marché. 1-0. Le football club de Metz qui cherche l'ouverture. Qui est le premier. Oh, et là, du bout du front. Oh, c'est un arrêt important, ça. C'est un super arrêt. Fine save. L'acier Ajaccio qui peut construire. Le football club de Metz va évidemment chercher à réagir et effacer ce petit but de retard. Oui, la défense veillait. Le centre était vraiment de grande qualité. Au final, personne n'a pu reprendre la balle. Un long ballon vers l'avant. Oh, s'il réussit son contrôle. La belle inspiration. Il est à distance de tir. Le bon dribble. De la tête. Bien repoussé par le gardien. Incroyable comment il est allé la chercher. Ça semblait s'être dirigé tout droit au fond. L'acier Ajaccio qui procède à un changement. La tête. Il marque. Quel sang-froid quand même pour échapper à la défense et conclure cette action. Quelle puissance chez ce joueur. Pourtant, la défense a fait tout ce qu'elle a pu. Mais il est inarrêtable. Et c'est reparti. Les deux équipes sont de nouveau à égalité. Et voilà, ils ont égalisé. On va voir maintenant s'ils gardent cette dynamique. Ils jouent dans l'espace. Il y a danger. Alors, que va-t-il faire ? Obligé de reculer. Tossevi qui cherche une solution. On s'allait pas très vite et pourtant ça a failli aller au bout. Oui, il a donné trop de temps à la défense pour se regrouper. Et à la fin, il a dû se précipiter. Et ils sont forcément en confiance sur les corners. Il met la tête. C'était une bonne occasion, dommage. On sait de quoi il est capable. Il fait partie de ces joueurs capables de créer le danger à chaque prise de balle. Il me ressemble beaucoup. Oh, il y avait danger, mais il a bien jailli. Le football club de Metz qui essaye de construire. Le ballon traîne toujours. Attention ! Et ils vont effectuer cette touche. Kohad qui a déjà pris le pas sur la défense. On dirait qu'ils se méfient de la vitesse des attaquants adverses. Et c'est ce qui les empêcherait d'aller au pressing, à votre avis ? Oui, parce qu'une petite passe en profondeur peut faire beaucoup de mal. Manjek. Oh oui ! Il tire ! C'est bien fait, mais ça ne passe pas. Oh là là, pas de balle, ça passe juste à côté. C'est dommage, mais il faut cadrer à tout prix ce genre de frappe. La passe est précise. Il fait du bien ce tacle. C'est joué long. Oh, voilà le coup de sifflet final. C'est fini. Et personne n'aura réussi à prendre l'avantage. Aujourd'hui, c'était un match intéressant, mais à l'arrivée, un match nul. Alors dites-moi, dites-nous, qu'avez-vous pensé de ce match ? Vous savez, il y a des jours où on n'arrive pas à gagner. Eh bien, dans ces cas-là, vaut mieux éviter la défaite. Voilà, c'est fini pour ce soir. Merci d'Aren de nous avoir livré vos analyses tout au long de cette rencontre. A très bientôt.